Musique 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 Coucou, on se retrouve pour un nouveau weekly vlog, alors là vous vous retrouvez avec une tête de déterré, pardonnez-moi nous sommes lundi, cette fois-ci je commence le weekly vlog un lundi, oui et j'avais pas spécialement envie de me maquiller à part mettre du col et voilà juste ma crème hydratante donc ne vous inquiétez pas, j'ai l'air cadavérique, pourtant hier j'ai pris le soleil, j'ai passé une journée à la plage je vous ai posté sur mon instagram une petite photo de moi avec mon petit bidon il y en a plein qui disent qu'il est petit mais moi il me paraît énorme je suis avec mon crapouillot puisque ma fille est de retour à l'école puisque nous ici dans le nord c'est la reprise j'ai reçu mes petits glam bag des états unis c'est les derniers puisqu'après je pense que je vais arrêter mon abonnement, d'ailleurs faut que je le fasse aujourd'hui et je sais pas si je vous fais une dernière vidéo ou pas, peut-être une petite vidéo bilan crapouillot qui est dernièrement et j'ai reçu des bijoux qui sont juste magnifiques je sais que beaucoup de youtubeuses vous en ont parlé parce que je les ai vu aussi dans les vidéos je vais vous en parler aussi, c'est des bijoux de la marque Who You Are si je ne me trompe pas d'ailleurs c'est une marque qui fabrique en français bijoux Who We Are, pardon Who We Are, pourquoi Who We Are qui fabrique en français bijoux ils reversent une partie de votre commande en fait à des associations françaises les bijoux sont en plaqué or ou en argent véritable et du coup vous pouvez les mettre sous l'eau avec le savon tout ça, il n'y a pas de soucis, ça tient bien donc je vais vous montrer juste après mes petites merveilles j'ai pris des bijoux argentés pour aller avec mes bijoux quotidiens et puis aussi il faut que je me fasse une petite manicure parce que j'ai enlevé mes faux ongles si vous avez suivi mon dernier épisode et aujourd'hui une grande nouvelle ma maman vient me voir dans le Luchnau la peau va faire au moins 3h30 de route même 4h s'il y a des bouchons elle traverse le sud de Paris jusqu'au nord mais du coup on verra, on verra j'espère que ça ira j'ai hâte de la voir en tout cas voici les petits bijoux que j'ai reçus de la marque donc comme je vous disais Who We Are je les reçois comme ça dans une enveloppe bulle avec des superbes boîtes très jolies blanches et gold donc c'est assez raffiné un petit sachet pour mon jonc et là la petite boîte avec directement la bague que j'ai choisie je vais vous les montrer sur moi je vous disais tout à l'heure que c'était des produits en plaqué or et en argent massif ils résistent à l'eau, au savon donc c'est pas du toc les filles tout est fabriqué en France il y a 50 centimes sur chaque vente qui est reversé il y a une association contre le cancer SPA, action contre la faim etc et l'année dernière il y a déjà eu 1400 euros qui a été reversé aux associations ça c'est plutôt cool je trouve je vous mettrai bien sûr les liens en barre d'infos et j'ai même un code promo pour vous si vous avez envie de craquer vous aussi pour ce style de petits bijoux et de petites boutiques françaises un petit peu valoriser les produits français j'ai moins 20% avec le code CARINE K-R-E-E-N donc si ça vous dit de vous lancer honnêtement j'ai essayé cette jolie bague elle est vraiment sublime et j'ai essayé le jonc je vais vous le montrer après d'ailleurs là c'est une bague qui n'est pas réglable c'est une bague que vous savez vous prenez à la taille de votre doigt et il y a aussi des bagues réglables si vous ne savez pas trop la taille de votre doigt tout est bien expliqué sur le site donc c'est vraiment très sympa voici le rendu du jonc vous savez il est un peu comme effet martelé il est vraiment très beau j'aime beaucoup et pour mon petit poignet parce que oui j'ai beau être ronde j'ai un tout petit poignet il me va très très bien et la bague je l'ai mise ici pour l'instant j'attends de me faire une jolie manicure je vais vous faire des jolies photos sur l'Instagram mais elle est juste sublime c'est une sorte de bague deux bagues en une elle est trop belle je ne sais pas si vous verrez mais la qualité est top et je voulais en fait pour la mettre ici mais j'ai des trop gros doigts avec ma grossesse donc j'attendrai après la grossesse vous la voyez super bien elle est trop trop belle donc en argent massif et voilà j'ai choisi l'argent parce que tous mes bijoux sont quasi argent j'aime beaucoup aussi le rose gold et l'or j'en mets pas spécialement donc c'est pour ça que j'ai choisi en argent et aujourd'hui j'ai reçu ce petit produit là je vais pouvoir vous en reparler très prochainement je vais faire la petite cure pendant un certain temps c'est un produit de chez L'Oréal pour un sérum pour les cils pour faire pas forcément pousser les cils mais pour leur redonner un petit peu de les fortifier diminuer la perte des cils et surtout avoir des cils un peu plus étoffés donc c'est sur une durée de 8 semaines donc ça je vais me lancer tout de suite et puis je vous en reparlerai dans 8 semaines si c'est un top ou un flop Coucou ! Aujourd'hui on profite de ce beau soleil ma maman est arrivée hier je vous ai dit qu'elle allait arriver elle est là, aïe, elle a fait sa route elle est là maintenant je vais la séquestrer pour 2 semaines avec moi la pauvre j'ai profité d'elle de la voir auprès de moi donc là du coup pour ce matin comme il fait beau on va faire un petit tour à Jephi et on va aller faire des courses parce qu'il n'y a plus grand chose à manger chez Lidl d'ailleurs on va aller et à Jephi j'essaierai de filmer un petit peu à l'intérieur et vous montrer un petit peu ce qu'il y a en ce moment si ça vous dit Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 donc ça l'odeur est agréable je pense que saliens saine c'est une marque qui est bien pour tout ce qui est soin des ongles je pense mais après tout ce qui est vernis jeu et top coat j'ai l'impression que je connais mieux et je sais pas trop montrer mes petits achats primark donc ma mère elle m'a acheté ça un petit tee shirt tout basique un tout simple voilà à un euro donc en promo un tee shirt comme ceci pour ma fille en 5 6 ans mais ça se resserre à la taille parce qu'elle sinon c'est un peu trop grand elle est pas fan ma fille je sais pas pourquoi elle veut pas le mettre alors enfin elle m'a réclamé un short et maintenant elle a décidé que ça l'a saoulé je sais pas pourquoi et c'était je crois 8 euros donc bah tiens l'étiquette alors elle est cachée 8 euros et pour ma fille encore une fois on lui a pris deux jeans un bleu comme ça un peu style destroy pareil avec cet effet là au niveau du bas ils sont resserrables aussi à la taille et un gris tout simple tout basique qui se resserre aussi à la taille donc celui-ci était à 5,50 donc vraiment pas cher celui ci et le bleu un petit peu plus cher je crois à 9 euros pour mon fils on lui a pris aussi un petit jean qui se resserre aussi à la taille en deux trois ans à 4 euros je crois qu'il était en promotion deux petits hauts une petite chemise toute classe comme ça à 7 euros et un petit sweat il n'y a pas trop trop de choix au niveau des garçons à 4 euros pour finir on a acheté des petites baskets blanches comme ça en promotion à je ne sais plus combien 6 euros je pense au lieu de 13 donc bon enfin je me suis dit qu'elle était pas trop mal je suis pas fan du orange à l'intérieur mais on s'en fout on les voit pas euros toujours pour mon fils je suis dit que pour l'été les beaux jours etc ça peut être pas mal cette petite paire de petites baskets de ville on va dire je peux trop comment ça s'appelle et pour ma fille pour un euro des claquettes parce que ma fille je ne sais pas si vous le savez déjà mais elle adore les claquettes c'est sa vie donc à un euro j'ai pris une petite paire pour cet été voilà coucou on se retrouve dimanche dans ce vlog oui j'ai pas vlogu hier j'ai pas du tout eu la force ou le temps ou quoi on est juste parti hier chez verbodé faire un petit tour mais dans les verbodé un petit peu outlet un petit peu moins cher on a acheté deux chaises pour pour nos enfants deux chaises très hautes comme ça pour mettre dans la cuisine seulement pour qu'il soit vraiment à hauteur de la table donc très sympa et avec ma maman aujourd'hui on a fait la recette du riel qui est une recette je crois croque kilo de cookies donc la dernière fois j'avais un peu raté donc là on verra bien si j'ai réussi mon coup à base de beurre de cacahuète de flocons d'avoine de pépites de chocolat etc de banane donc si je la râpe pas je vous mets la recette quelque part en dessous ou sur mon instagram et voilà le résultat n'ont pas cuit encore mais on va les passer au four tout de suite oh là là regardez moi ces merveilles ça sent divinement bon ah ouais pour une fois ils sont certes ils sont pas extrêmement rond mais bon j'avoue que j'ai pas fait hyper attention mais ils ont l'air délicieux j'ai fait des gros morceaux j'avoue j'avoue yam yam je vous ai pas montré samedi j'ai reçu ces petites merveilles là dans ma boîte aux lettres donc de la part de la la lab regardez c'est des nouveautés en fait des formats un petit peu comme ça vous savez un peu photo d'identité en petites plaquettes comme ça avec il ya cinq plaquettes dans le lot vous recevez ça dans une petite pochette comme ça que vous pouvez même offrir et tout et il ya cinq plaquettes avec quatre photos à chaque fois donc c'est vraiment sympa j'ai décidé de les prendre comme ça pour mettre dans mon memory planner je vous en ai parlé d'ailleurs là il ya trois photos des petites photos que je dois utiliser dans memory planner donc ça je pense que je vous ferai une vidéo vraiment dédiée mais je me dis que dedans ça peut être très sympa par exemple dans les pages mensuelles je me dis que mettre voilà hop par exemple hop une petite voilà un petit lot ça rentre parfaitement c'est plutôt cool et ou même sur les côtés du memory planner ça peut être très sympa donc je suis que c'était c'était l'idéal donc merci à lalala vraiment j'aime beaucoup leurs photos à chaque fois la petite parenthèse c'est ma petite ella de la chaîne et la rayon de soleil que j'avais rencontré là c'est ma mélanie de la chaîne happy together 17 du coup comme je les ai vu au mois de février ou non c'était janvier je me suis dit que c'était voilà le moment de 2009 je la mettrai sur le côté de ma page de janvier coucou on est lundi hier du coup j'ai pas clôturé du tout ce vlog donc je le fais aujourd'hui mais avant de clôturer ce vlog j'ai une grande nouvelle à vous annoncer logiquement j'ai eu ma mutation pour le nord donc je vais partir de ma région près de paris donc j'étais l'académie de créteil qui est une académie qui est très difficile de pouvoir s'en sortir de pouvoir partir et j'ai eu ma mutation dans le nord je viens de la prendre ce matin en allant à mon rendez-vous à la maternité pour mon suivi de grossesse d'ailleurs tout va bien pour bébé mais j'ai quand même mon écho à faire pour vérifier sa croissance donc je suis trop 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 contente vous n'imaginez même pas je suis ravie de la prochaine il n'y aura plus tous ces allers-retours etc donc ça ça va être cool il faut en profiter encore un max de mes petits crapauds et tout ça va être trop trop bien donc voilà c'est la bonne nouvelle qui a clôturé ce vlog avant je vais vous parler de mon petit rouge à lèvres sur les lèvres qui est assez discret c'est du bout d'assez mignon il est trop trop beau c'est la couleur a eu le 105 de chez l'oréal c'est les nouveaux les nouvelles encres à lèvres comme ça de chez l'oréal et je l'ai je l'ai appliqué il est ultra agréable c'est un peu comme de l'eau le l'embout il est trop trop sympa d'ailleurs il est super pratique pour repas pour pas se louper c'est une sorte d'embout plat là vous voyez comme ça et ça ressemble à de l'eau un peu la texture pas du tout asséchante je suis plutôt conquise par cette première utilisation donc petite découverte je vous avoue je me tombe très rarement vers les encres à lèvres comme ça de chez l'oréal qui sont au supermarché mais là je suis ravie donc j'ai quatre couleurs je ferai un petit zoom si ça vous dit pour les voir de plus près avec les swatchs mais je suis conquise il est très beau nude comme ça et puis peut-être la prochaine fois j'aurais peut-être dû tester un peu celui qui donne ton rouge pour aller avec mes ombles qui sont censés être framboises mais je sais pas pourquoi il ressort rouge bref je suis trop ravie de vous annoncer cette grande nouvelle en fin de vlog j'espère que ce blog vous aura plu n'hésitez pas d'ailleurs dès maintenant à liker à me soutenir à vous abonner c'est pas encore le cas et puis et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo un prochain vlog tout ça tout ça quoi dans les aventures de karine je fais des gros bisous salut